La vie royale du prince Harry semble lui avoir coûté bien des peines de cœur. Avant d'épouser Meghan Markle en 2018, le petit-fils d'Elisabeth II a connu sa première relation très médiatisée avec Shelley Davy, une jeune femme rencontrée en 2004, fille d'un riche homme d'affaires organisateur de Safari. Et tandis qu'on les disait en bonne voie pour faire un mariage royal digne de ce nom, il se trouve que celui de Kate Middleton et du prince William en 2011 a quelque peu découragé la jeune femme, qui après l'événement a décidé de rompre avec son prince. Selon un ami, elle a dit à Harry qu'elle ne pourrait jamais faire les sacrifices qu'elle avait vus Kate faire, en particulier lorsqu'il s'agissait de façonner sa vie autour de l'attention incessante de la presse, a ainsi confié Robert Leysi à The Mirror. Un déclic qui a été fatal pour son histoire d'amour avec le prince, qui a par la suite retrouvé le bonheur dans les bras de Cressida Bonnat. Toutefois, deux ans plus tard, s'y estie le prince George qui a poussé la jeune femme à elle aussi, rompre avec le prince Harry. En 2014, elle aurait été complètement effrayée après avoir regardé la couverture télévisée de William et Kate en tournée en Nouvelle-Zélande avec bébé George, expliquant que ce n'était pas la façon dont elle voudrait profiter de son fils de 8 mois, avait-elle alors expliqué à regret à son compagnon. Le mariage de Meghan et Harry voué à l'échec ? Il a finalement fallu attendre 2016 et sa rencontre avec Meghan Markle pour que le prince Harry trouve une personne prête à embrasser la vie royale pour lui. Toutefois, deux ans après son mariage, et dans le but de protéger sa famille de la médiatisation constante, le duc de Sussex a pris la décision de renoncer à son titre de membre senior de la monarchie et de démanger à Los Angeles. Et contre toute attente, ce déménagement semble avoir été bénéfique aux couples qui ne supportaient plus la pression sur leurs épaules, et qui a accueilli sereinement leur fille Lily Bay, deux ans après la naissance de leur fils Archie. Quand il a été annoncé qu'Harry allait épouser Meghan, j'ai dit à mes collègues et à quelques personnes, je ne donne pas trois ans à ce mariage, a ainsi révélé le photographe Kent Gavin, qui pensait qu'une personne habituée au monde d'Hollywood ne serait pas capable de faire face à la monarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...